Alors aujourd'hui on va parler de l'art de rêver, des bénéfices de l'art de rêver. Il s'agit d'une des pratiques au sein des disciplines toltèques, du chamanisme toltèque, afin d'avancer sur le chemin de guérison et de libération. Personnellement je travaille sur cette pratique depuis une quinzaine d'années. J'ai deux mentors principaux, Agustin, un chaman mexicain, qui fut élève direct de Carlos Castaneda, mais aussi Christian Salado, un médecin cubain, créateur de la méthode Tanceljetica. Il enseigne comment voir l'aura, comment percevoir les champs subtils. J'ai donc nommé Carlos Castaneda. C'est beaucoup sur son oeuvre et tout ce qu'il a pu partager, aussi bien à deux de mes mentors qu'au travers de tous ses livres, que se base ce que je partage aujourd'hui. Carlos Castaneda écrivait « Rêver ne signifie pas avoir des rêves. Rêver permet de percevoir d'autres mondes et de les décrire. » Et selon Don Juan, sorcier yaki du Mexique, pour y parvenir, il faut devenir un rêveur lucide. Rêver éveillé fait appel à une certaine habileté, mais surtout à la créativité. L'art de rêver est étroitement lié à l'art de traquer. Et au passage, vous pourrez retrouver dans mes vidéos un podcast spécifique sur l'art de traquer. Maintenant, je parle de plus en plus aux personnes que je vois en séance individuelle de l'importance d'apprendre à observer leurs rêves, de commencer à les noter chaque jour au petit matin. Beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes dans la société française pensent qu'elles ne rêvent pas. Tout le monde fait des rêves, mais dans cette société française, nous n'avons pas été éduqués pour nous en souvenir. Très peu sont les personnes qui ont grandi dans des familles où on leur demandait ce qu'elles avaient rêvé chaque matin. Et aussi par manque d'intérêt. Un manque d'intérêt qui en écoule, je dirais. Si dans cette société, pratiquement personne ne nous parle de l'intérêt de prêter attention à ses rêves, de faire un travail en conscience dessus, cela devient de plus en plus difficile d'écouter ce qui nous est dit à d'autres niveaux que celui que l'on connaît habituellement. La fameuse zone de confort. Pour moi, l'art de rêver, cela va de la main avec les mots sagesse, évolution, conscience, service, ouverture, infini, grandeur, unité. Certains pratiquants de l'art de rêver, plutôt avancés, pourront parler de leur voyage, leurs expériences, sur différents plans, différentes planètes, raconter ces expériences avec tout plein de détails. Rencontrer des maîtres ascensionnés, écouter leurs messages, leurs enseignements, pour pouvoir en rapporter le fruit, les vibrations, toute l'énergie qui va avec le lendemain au réveil. Personnellement, je vois le moment d'aller dormir chaque soir comme la porte quotidienne vers de nouvelles aventures, à d'autres niveaux. Je ne peux pas nécessairement dicter à l'avance quelles seront ses aventures, mais je peux donner une direction. Parfois, en me concentrant, avant d'aller dormir notamment, sur ce que je veux faire la nuit. Mais en principe, quelque chose de bien plus grand et bien plus sage que mon mental prend les commandes et me fait aller au-delà de toutes les limites que me propose mon égo, de tout ce qui est connu par mon mental. Du coup, au petit matin, après des rêves de pouvoir, je peux me sentir un peu comme on se sent après une super victoire dans notre vie quotidienne. Sauf que ce n'est pas mon égo qui parle. Je me sens forte, en état de plénitude, remplie de choix. J'ai parfois pu recevoir de super enseignements, faire un super voyage, me retrouver au milieu d'un cœur avec des voix angéliques, voir aussi certaines choses, un peu moins magiques peut-être, mais qui me montrent le monde qui m'entoure, le monde que je côtoie, comme si je le regardais en étant un aigle. Parfois, on me prévient de certaines choses qui ne sont pas agréables et qui pourront arriver le lendemain ou les jours suivants. J'y gagne en sérénité, à l'avoir su un peu avant. Comme pour diminuer l'impact. Ne pas perdre trop d'énergie au milieu des émotions que cela aurait pu engendrer en moi, sans le rêve et sans son message. Il y a un point important à souligner, c'est qu'il faut être vigilant de ne pas trop tomber dans l'excès de cette recherche de ce qui se passe dans l'astral. Un peu comme une fuite du monde de tous les jours. Comme pour tout, il faut trouver le juste équilibre et cela est propre à chacun. L'équilibre entre nos polarités féminines et masculines. Notre âme a choisi de s'incarner sur terre et d'expérimenter la matière. Donc à trop vouloir être dans l'astral, on pourrait facilement parvenir au déséquilibre de nos énergies. C'est vraiment propre à chacun. Un peu plus concrètement, pour énumérer les bienfaits que j'attribue à la pratique de l'art de rêver, aussi bien pour moi que ce que j'ai pu observer que cela a pu engendrer chez d'autres personnes qui travaillent dessus de façon assidue, on peut ressentir plus d'énergie, plus d'enthousiasme, plus d'inspiration, de créativité, un reflet concret de ce sur quoi nous devons travailler en nous, une orientation, direction par rapport à notre chemin de vie, des réponses au pourquoi parfois on a du mal à atteindre les choses que l'on voudrait, des pourquoi du comment et comment travailler dessus, des clés concrètes, des idées de choses à partager comme susurrer par un cœur d'ange, des guérisons au travers de sons, de vibrations, de chants, des enseignements. Donc toute la première partie de ce que j'ai pu exprimer jusqu'à présent s'adresse volontairement plus à des personnes pour lesquelles ce thème-là est plutôt nouveau, bien que cela pourra peut-être faire écho à des personnes qui pratiquent et qui rendent conscience de certaines choses vécues dans l'astral. Avec la pratique régulière de l'art de rêver, on se rend compte que même le temps n'est pas ce qu'on nous a appris. Tout d'abord par rapport à la notion des rêves vécus, une impression d'avoir vécu une semaine dans une retraite spirituelle, alors qu'il est peut-être 2h du matin et que je me suis couché à 11h30. C'est qu'un petit exemple. On peut aussi rêver de ce qui va arriver, avoir des rêves prémonitoires. On peut aussi rêver, faire des rêves où les différents moi interagissent. Je peux aller réconforter mon moi adolescente quand j'avais 12 ans. Je peux visiter un rêve que je rêverai dans 20 ans et dont le chaman me parlera pour que je prenne note et que je capte que le temps est d'une façon dans la société dans laquelle nous vivons, un point d'accord entre tous, mais que dans le réel, sans les normes créées par la société, cela n'a rien à voir. J'ai parlé de l'art de rêver d'une façon plus individuelle jusqu'à présent, comme une expérience personnelle, et ça l'est dans tous les cas. On parle même de différentes portes comme moyen d'observer notre évolution dans cette pratique. Mais on peut parler de cette pratique de façon plus collective, ou partagée également. Dans les livres de Castaneda, on découvre que pour réussir à contrôler ses rêves, il faut passer les sept portes de rêver. Elles sont vécues comme des obstacles. Je cite « Dans le courant de l'énergie de l'univers, il se trouve des entrées et des sorties, et que, dans le cas spécifique de rêver, il y a sept entrées, vécues telles des obstacles, que les sorciers nomment les sept portes du rêve. » Ces portes concernent la perception de l'univers. Pour pouvoir atteindre les deux premières portes, Carlos Castaneda a dû passer par plusieurs étapes. Il faut d'abord qu'il ait une confiance absolue en son Agual, Don Juan, car il s'agit de la personne qui va lui transmettre l'énergie pour atteindre la seconde attention. Cette dernière correspond à l'univers que Castaneda apprend à atteindre. Ensuite, il doit réussir à se rendre compte qu'il s'endort. Pendant une longue période, il va se concentrer au maximum avant de s'endormir afin d'en prendre conscience. Une fois cette prise de conscience faite, il va réussir à entrer dans la seconde attention. Lorsqu'il y sera, il va devoir contrôler son énergie, c'est-à-dire contrôler son point d'assemblage. Ce contrôle est important. Donc quand je parlais de la portée plus collective pour ce qui est de l'art de rêver, je fais référence à plusieurs aspects. On peut retrouver des personnes que l'on connaît dans les rêves, échanger avec elles, se souvenir de ses rêves le lendemain, et elles aussi. On peut envoyer de l'énergie ou guérir quelqu'un, volontairement ou involontairement. Il m'arrive parfois de rêver d'une personne que je connais, de voir que je lui envoie de l'énergie au genou par exemple, et que le lendemain, cette personne m'envoie un message pour me remercier car son genou va mieux. Même si dans ma vie de tous les jours, je ne savais rien de cela, et que cette personne se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Mon Agual fait le travail. Nous sommes très nombreux ainsi, et j'ose penser qu'il s'agit de la future norme pour l'être humain. Certains vont se rendre sur des lieux où il y a eu des catastrophes, et travailler pendant la nuit. Pour avoir lu les rêves de nombreuses personnes pendant des années, chaque matin, je sais que beaucoup sont ceux qui font ce travail chaque nuit. Il y en a d'autres qui le font sans en être conscient. Tu termines ta journée de travail, mais un autre travail commence quand tu fermes les yeux, et pose ta tête sur l'oreiller. Maintenant, comment on peut travailler et développer l'art de rêver ? La première des choses, c'est noter ses rêves chaque matin, dans un cahier spécifique pour cela, tous les matins, pendant des mois, des années, que ça devienne une habitude. Le soir, avant d'aller se coucher, se programmer mentalement pour ça, vraiment se donner l'ordre, je vais me souvenir de mes rêves, et à la limite programmer ce qu'on voudrait faire pendant notre nuit. Cela va aussi avec une certaine hygiène de vie, où tout compte. L'alimentation, la gestion des émotions, du mental, un travail sur tous nos chakras, le fait de passer du temps dans la nature, car s'il y a trop de pollution de ce côté, ce sera difficile d'avancer au sein de l'art de rêver. Également, le fait de travailler en groupe, avec un chaman ou autre personne qui a une énergie qui le permet, a toujours été un outil que j'utilise. A mon goût, ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Je sens la différence quand je travaille seule et quand je travaille en groupe. C'est une façon de développer sa sensibilité, de l'affiner, d'être plus conscient, pas la sensiblerie, la sensibilité. Ce qui se passe dans l'astral nous laisse toujours une trace par rapport à ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. En même temps, le reflet se fait dans les deux sens, car ce que l'on fera, ce que l'on pensera dans le quotidien, aura une incidence sur ce que nous verrons dans l'astral. Certaines personnes ont ainsi le souvenir de rêves qui tournent autour de leur vie quotidienne, de leur travail, d'émotions refoulées, de leur famille. Et le fait de répéter ces mêmes schémas, nuit et jour, les laisse un peu comme engluées dans une espèce de roue du karma. Jusqu'au jour où elles décident de se retrousser les manches et de faire quelque chose pour en sortir. C'est à nous de nous laisser inonder par la lumière. C'est un libre arbitre. Les dimensions supérieures sont là, mais c'est à nous de choisir, si l'on veut élever nos propres énergies pour en être conscients. Aussi, quand on arrête de s'identifier au personnage, quand on passe du moi au soi, on cesse d'avoir des rêves du mental. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscientes de leurs rêves, mais qui vont tout de même se réveiller chaque matin avec la vibration propre aux rêves de la nuit écoulée. C'est un influence sur leur vie, un impact. C'est comme une boucle. Maintenant, nous sommes tous invités à devenir des maîtres de l'énergie, d'authentiques alchimistes. C'est l'heure, et tout dehors nous le rappelle. Certains ont choisi de faire fi de cet appel, pour ce coup-ci. D'autres le ressentent, mais ne comprennent pas trop ce qui se passe. Et d'autres travaillons avec amour chaque jour pour répondre au mieux à cet appel. À toi de savoir où tu te situes. Et je te souhaite d'avancer heureux, en conscience, avec chaque jour plus d'épanouissement sur ton chemin. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.